Tu veux la vraie réponse. Donc si on navigue bien, qu'on a une météo convenable pour notre bateau, je pense que notre objectif c'est d'être dans le top 5. On est face à des équipes qui ont plusieurs années d'expérience en IMOCA, du coup on a quand même un sacré rattrapage à faire. En termes de connaissances qu'on a déjà bien entamé, je trouve, je suis plutôt satisfait du progrès qu'on a fait. On a aussi des gens qui sont concentrés sur des objectifs potentiellement un peu différents parce qu'on joue notre qualification Vendée après la Transat Jacques Vabre sur le retour à la base et certains sont déjà qualifiés. Donc il y a un petit enjeu là-dessus selon la météo, est-ce qu'on sera amené à lever le pied un peu pour préserver le bateau et être sûr de finir en Martinique ? C'est possible, je ne le souhaite pas mais à un moment il faudra peut-être être raisonnable donc ça, ça pourra jouer dans la balance. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de naviguer avec intensité sur les bateaux et c'était plutôt à eux de tenir, qu'à moi de mollir. Le bateau a été mis à l'eau il y a sept mois, trois régates plus tard, je ne sais pas combien de jours sur l'eau mais toujours en jamais assez. Ça reste des bateaux violents mais voilà je pense qu'il est moins violent que les autres et du coup il donne envie de passer des jours à bord, de tirer dessus, de faire du solitaire dessus et voilà et surtout dans la mer il passe bien et ça c'est important pour le Vendée Globe, il est optimisé pour la mer forte et le portant et j'espère qu'on rencontrera ces conditions-là sur cette transat chaque fois.